Faible, précieux, piètre stratège. Autour d'Henri III, l'histoire a tissé une légende, noire et rose à la fois. On dit qu'il rêvait de paix et de fêtes, mais il récolta la révolte et le sang. Alors quelle est la part du mythe ? Qui était vraiment ce roi si mal aimé des Français ? En 1574, Henri III hérite d'une France divisée entre protestants et catholiques. Henri III veut la paix. Son arme, c'est la négociation. Mais Paris, menée par la ligue ultra-catholique du duc de Guise, ne l'entend pas de cette oreille. Le 12 mai 1588, la ville s'insurge contre ce roi, jugé trop tiède avec les protestants. C'est la journée des barricades. Henri III est contraint de fuir à Blois. Le duc de Guise est alors plus puissant que jamais. Donc Henri de Guise et Henri III, c'est la haine absolue à l'époque ? C'est une haine absolue, oui. Henri de Guise est la représentation de l'ultra-catholique, la représentation du chevalier idéal, d'un homme qui est blessé au combat, la représentation de la virilité, la représentation de l'idéal de la noblesse française. Face à un roi jugé trop bureaucrate, face à un roi jugé trop érudit, face à un roi jugé trop féminin. La féminité du roi, c'est en effet ce sur quoi Guise va s'appuyer pour le décrédibiliser. Il faut dire que le souverain est un homme précieux et élégant. On peut dire que c'est le premier roi bling-bling de l'histoire de France. Le roi aime les perles, le roi aime l'or, le roi aime les bijoux, le roi aime la soie. Le roi aime ce qui brille, il se passe de la pommade, il se parfume, il se coiffe, il se brosse les dents, il se nettoie. On pourrait aujourd'hui qualifier par comparaison ce comportement de métro sexuel, ce qui évidemment à l'époque était un petit peu anachronique, voire féminin. Donc, pour un roi de France, négatif. Bonnet polonais à Aigrette, fraises démesurées, dans le siège du roi, on revêt des vêtements extrêmement coûteux qui servent de marqueur social. Pour Henri III, c'est très important parce que cela permet d'installer sa place au sommet de l'état et d'installer un terme qui va d'ailleurs être très souvent utilisé au 16e siècle, la majesté royale. Mais ce qui va donner du grain à moudre aux ultracatholiques de la ligue, ce sont les mignons. Une cour de jeunes hommes fidèles au roi. Férus de Bilboquet, ils accompagnent en permanence le souverain. On va se dire, s'ils arrivent à ce poste-là, c'est qu'en fait, ils ont séduit le roi. Le roi est séduit, il est donc féminisé parce qu'on accuse le roi d'être soumis. Et seule une femme peut se soumettre à un homme. Si le roi se soumet aux mignons, c'est qu'il est avec eux comme une femme. Le pas est vite franchi pour en faire un roi homosexuel, ce qui est totalement infondé. Henri III est en effet marié à la belle Louise de Lorraine. Le drame de celle-ci, c'est de ne pouvoir donner d'enfant à ce roi qu'elle aime tant. Henri III pourrait la répudier pour avoir un fils d'une autre épouse, mais il ne peut s'y résoudre. Pourtant, si le roi n'a pas d'héritier, c'est Henri de Navarre, le futur Henri IV, protestant, qui héritera du trône. Une situation que Guise et les ultracatholiques ne peuvent tolérer. La tension est donc maximale et la France se déchire autour de cette succession. Les duels se multiplient. Faisant du règne d'Henri III un épisode sanglant de notre histoire. Voici des fines lames du Conservatoire National d'Escrime Ancienne. Il pratique l'archéologie expérimentale. Laurent Tixier est président du conservatoire. Il étudie les textes anciens pour retrouver les gestes de l'époque. Enveloppé, balayage. C'est beau, le mouvement est beau, Julien. Moi, j'aime bien. Sa période d'études, c'est le règne d'Henri III. L'épée se dégainait alors à tout bout de champ. Au Conservatoire National d'Escrime Ancienne, nous cherchons effectivement au travers des sources écrites, des archives, à essayer de reconstituer ces combats. C'est très compliqué parce qu'évidemment, on ne vit pas, on n'est pas dans la peau de ces individus. On essaie de coller quand même au maximum à ce que pouvait être un combat. Et dans les traités de l'époque, Laurent Tixier a découvert que tous les coups étaient permis. On peut aussi se donner un coup de boule, on peut aussi se donner un coup de genou, et on peut aussi se donner, ici, des coups de pommeau. Vous voyez ici, c'est très lourd, cette pièce-là. Et là, on pète la mâchoire, quoi. Mais aussi, on peut donner des coups de garde, comme ça, des coups de quillons. Mais là, vous éborniez l'individu. Là, ici, j'ai un quillon en S. Mais regardez, le quillon de Julien, il est cruciforme. Et là, quand vous prenez ça dans le coin de l'œil... Mais l'arme la plus meurtrière sous le règne d'Henri III, c'est celle-ci. La dague, fraîchement importée d'Italie. La dague permet de taillader le bras. Et finalement, on se vide de son sang. La dague, c'est ça, quoi. Dès qu'on est très près du corps, on profite pour taillader l'adversaire. Parce que le but n'est pas d'humilier, le but est de tuer. Il faut arriver à ses fins, quoi. Quand on se bat pour ses idées religieuses, il faut qu'on l'emporte à tout prix, quoi. Ici, à Blois, c'est justement par la dague que va périr le fameux duc de Guise. Laurent Tixier va nous faire revivre les dernières minutes du duc, le 23 décembre 1588. Guise est convoquée par Henri III. Au premier étage, l'attend sa maîtresse, la marquise de Noirmoutier. Affolée, elle le prévient que le roi lui tente un piège. On dit qu'il a reçu neuf messages, ce matin-là, l'avertissant d'un complot qui se tramait contre lui. Et pourtant, il n'y croit pas. Oui. Jusqu'au bout... D'ailleurs, il dit, ça ne fait jamais que le neuvième message. Voilà. Et il jette, effectivement, le neuvième message par terre, parce qu'il se prend pour un intouchable. Il est persuadé que le roi n'oserait pas. Il le dit. Guise ne veut pas le croire, mais il a rendez-vous avec la mort. Il franchit le petit couloir et au sortir de celui-ci, il rencontre des gentilhommes qui sont dans cette pièce, qui l'attendent, au nombre de huit. Et normalement, comme c'est un prince de sang, c'est un prince de la maison de Lorraine, les gentilhommes qui sont là doivent le saluer. En premier. Là, personne ne salue, donc ils saluent, baissent la tête. Et là, simultanément, les gentilhommes baissent la tête également pour le saluer. Donc là, déjà, c'est tout à fait anormal comme situation. On dit qu'il fait quelques pas. Un gentilhomme se rapproche de lui. Il lui monte sur les bouts des pieds. Donc, deuxième insulte. Là, décidément, il se passe quelque chose d'anormal. Mais Guise persiste et pénètre dans la chambre du roi. Henri I de Guise se trouve confronté à une masse de gentilhommes. On dit qu'ils sont entre 10 et 15 à l'intérieur de la chambre du roi, plus ceux qui sont derrière. Quelqu'un le saisit au bras droit et le premier coup est donné. C'est un coup de dague sous le sein, ici. À ce moment-là, le deuxième coup est donné. Il vient par derrière. Il frappe entre la gorge et le haut de la poitrine. Deuxième coup. À ce moment-là, on le saisit aux jambes. En fait, pour l'empêcher de se mouvoir. On dit qu'il essaie de dégager sa rapière, mais elle est gênée par la cape qu'il avait mise sous son bras. Donc, il est en mêlée, il est en pétrée. Donc, il ne peut pas se dégager. Il va traîner ses adversaires. Il prend un troisième coup par derrière, un coup de rapière. Et l'histoire dit qu'à un moment donné, effectivement, frappé par quelques 23 coups de dague et de rapière, il s'effondre ici, au pied du lit. La nuque quelque peu reposée sur le pied du lit à colonne. Et c'est dans un dernier soupir, un râle puissant, d'après les chroniques également, qu'il rend l'âme. Henri III pousse alors la tenture derrière laquelle il s'était caché et prononce cette phrase, désormais célèbre. Qu'il est grand, plus grand encore mort que vivant. Henri III pensait par ce crime décapiter la rébellion ultracatholique. Mais il n'en est rien. Paris s'insurge. Des scènes de flagellation publique ont lieu en hommage à Guise et à son frère, le cardinal, assassiné lui aussi par Henri III. Henri III veut reconquérir la ville. Et pour cela, le seul allié qu'il trouve, c'est le protestant, Henri de Navarre, futur Henri IV. Mais la mort rôde à nouveau au-dessus de la cour. Le 1er août 1589 à Saint-Cloud, Henri III tombe sous les coups de dague de Jacques Clément, un moine dominicain. Et même dans la mort, ses détracteurs vont le caricaturer. Encore et toujours. C'est un roi qui défaille. C'est donc encore un roi féminin. On a l'image d'un roi féminisé, y compris dans la mort. Parce que de l'autre côté, sur cette œuvre d'Hugmerle, on voit apparaître ici, Henri de Navarre, en armure, viril, le roi conquérant, celui qui va assurer la paix dans le royaume. Et celui que l'histoire va retenir. Et celui que l'histoire va retenir comme le grand roi du 16e siècle, après François Ier, bien évidemment. Le roi digne, mais précieux. L'homme de la négociation, mais aussi du crime. s'éteint. Il laisse derrière lui une légende, rose et noir à la fois.